Bonjour à tout le monde, ravi d'être avec vous aujourd'hui à ces premières rencontres parlementaires en Bretagne sur l'économie numérique. Il y en a effectivement beaucoup en région parisienne, donc je trouve très bien qu'on le fasse ici en Bretagne, qui est une terre historique en matière de télécom au départ et maintenant un acteur majeur dans le cadre du numérique. Alors pour moi, je le dis souvent, on ne se connecte plus, on est connecté. Donc nous avons ce devoir d'être à la fois sur cette vague du numérique qui submerge l'ensemble du pays, l'ensemble des pays qui est une vague mondiale et nous disposons ici en Bretagne évidemment d'atouts irrémédiables. Nous avons, je ne vais pas revenir sur la question des infrastructures, enjeu fondamental à la fois en termes de solidarité, cela a été dit tout à l'heure, mais également en termes d'égalité entre tels territoires et on sait très bien que le fait pour un territoire d'être connecté ou de ne pas être connecté, ou pas suffisamment connecté, je dis en fixe et en mobile, devient un critère de discrimination en termes de développement. Donc c'est un enjeu qui est absolument essentiel. Et puis le numérique, c'est un facteur de progrès social, d'égalité sociale entre les citoyens, entre les territoires. Et puis l'enjeu qui est devant nous d'avoir des infrastructures à la fois fixes et mobiles, de haute qualité et sécurisé est un point extrêmement important. Mais derrière, l'enjeu que nous avons, c'est de continuer d'amplifier et de développer à la fois les usages, les nouveaux services et l'ensemble de l'économie et des économies qui en découlent. Le numérique, c'est ça. Et nous avons à la fois à faire face à un certain nombre de problématiques, mais également, et je considère le numérique bien évidemment, comme un nid d'opportunités. Mais pour que cette opportunité, tout le monde puisse s'en saisir, il faut bien évidemment que l'on ait à la fois ces usages, ces services et ces écosystèmes qui se développent. On en a dit tout à l'heure un petit mot, un territoire breton qui est couvert par des écosystèmes French Tech, qui permettent effectivement d'avoir une meilleure attractivité et une vitrine et une organisation en réseau, à la fois des entreprises, des partenaires académiques. Deux écosystèmes French Tech en Bretagne, Rennes-Saint-Malo, mais également Brest Tech Plus, avec son nouveau nom maintenant, qui regroupe Brest, Lagnon, Quimper et Morlaix. C'est des points qui sont essentiels et importants de façon à être à la fois dans le mouvement, également montrer encore, s'il en était besoin, que la Bretagne est une terre d'innovation. Et pour ce faire, pour gagner cette bataille du numérique et être les leaders sur cette question-là, il est absolument indispensable. Il y a un certain nombre de statistiques qui nous ont été présentées tout à l'heure, que l'ensemble du tissu économique, quel que soit sa toille, soit suffisamment connecté et imprégné des technologies numériques. Or, on a une distorsion à l'heure actuelle entre la numérisation du tissu TPE, TPE, PME, pardon, en France, par rapport à ce qui se passe sur les pays européens ou extra-européens. Là, on a un progrès qui est considérable à faire, puisqu'il ne faut pas, effectivement, le risque, c'est que l'on puisse avoir éventuellement un décrochage à la fois d'une partie de la population. On y reviendra tout à l'heure. Et je suis très attachée à la médiation numérique et à l'inclusion numérique, de façon à ce que tout le monde puisse s'approprier ces nouveaux usages et ces nouvelles applications qui sont indispensables dans la vie quotidienne. Et bien évidemment, également, la donnée du développement économique, où là, également, on a ce besoin de construire et d'avoir une méthodologie qui puisse permettre à chaque entreprise, encore une fois, quelle que soit sa taille, de pouvoir à la fois se développer grâce au numérique, avec le numérique, mais également dans ses process internes. Juste par exemple, aujourd'hui, à Saint-Brieuc, il y a des assises qui ont lieu sur le bâtiment et le numérique. En quoi le numérique modifie, effectivement, ce secteur d'activité ? Tous les secteurs d'activité sont concernés par la transformation numérique. Il n'y a pas un secteur d'activité à l'heure actuelle qui n'est pas impacté, à la fois dans son fonctionnement, dans sa relation au client, dans sa relation au marché et dans sa progression dans le futur. Et puis, bien avoir en tête, également, que le numérique, par définition, s'attaque, entre guillemets, à toutes les positions dominantes ou les positions établies. Donc, une fois qu'on a bien, effectivement, cela en tête, la question que l'on doit tous se poser en tant qu'élus, c'est la question à la fois de l'anticipation, de l'accompagnement et de l'adaptation. Et ces trois niveaux-là doivent se faire à la fois sur le thème, évidemment, de la formation. Cela a été dit tout à l'heure. Indispensable. Formation initiale, mais moi, je tiens également beaucoup à l'adaptation des compétences, puisque là, la transformation numérique modifie et impacte toutes les fonctions d'intermédiation. Donc, il faut bien qu'on ait cette réflexion collective de savoir comment on adapte les compétences des personnes qui vont forcément se repositionner sur des postes différents et adaptation et anticipation de tous les modèles économiques, puisqu'à l'heure actuelle, pas un modèle économique, pas une organisation, n'est pas impactée par cette transformation-là. Donc là, le rôle, après, du politique et du député ou du sénateur ou du député européen, nous avons un certain nombre de textes à l'heure actuelle en cours. Et c'est justement, surtout, et je le dis souvent, et je conclurai là-dessus, ça a toujours été un peu mon leitmotiv. J'ai eu l'occasion de rédiger plusieurs rapports sur ces questions-là avec une collègue parlementaire qui s'appelle Laure de la Redière, qui est de ne pas construire de digues de sable. C'est un point extrêmement important où il faut faire attention à la fois à développer l'innovation et faire attention à ne pas la brider et à ne pas constituer des digues de sable et de ne pas avoir, de mon point de vue en tout cas, une surrégulation franco-française. On est dans un monde ouvert. Par définition, le numérique est ouvert et il faut bien que l'on ait cette approche-là. Et sur le texte République numérique, où nous sommes un certain nombre à travailler, la question, et moi au titre de la Commission des affaires économiques, était toujours de bien avoir le bon chemin entre à la fois développer la confiance dans les outils, dans la maîtrise de ces données, mais également de faire en sorte que l'on ne puisse pas mettre des dispositions qui pourraient, sans en avoir la volonté au départ, soient susceptibles de brider l'innovation. Surtout pas. On a ce moteur-là qui est essentiel. Et en Bretagne, ici, on a évidemment bon nombre d'acteurs petits et grands extrêmement forts sur ces questions-là. Merci beaucoup Corinne Herel. Merci. 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 Merci.